Les forêts constituent un rempart vital contre le changement climatique et la perte de biodiversité, tout en assurant la subsistance de millions de personnes dans le monde. Mais elles sont menacées. Au cours des 30 dernières années, on a constaté la perte d'une superficie plus importante que l'Algérie et la Libye réunies. Le dernier rapport de la FAO sur la situation des forêts du monde identifie trois voies qui permettent la conservation des forêts tout en favorisant la restauration environnementale et la relance économique. Stopper la déforestation, restaurer les forêts dégradées et utiliser de façon durable les ressources forestières pour développer des économies viables au niveau local. Dans la forêt de Kirizia au Kenya, la communauté locale a une nouvelle mission de sauvegarde. Elle a récemment pris en charge la protection de la forêt après des décennies de contrôle gouvernemental. Des patrouilles ont désormais lieu pour surveiller les feux de forêt, tout abattage illégal ou encore tout pâturage de bétail non autorisé. Depuis 2016, plus de 100 km² de forêts se sont reconstituées suite à la déforestation et la dégradation. Et il y a une massive restauration et régénération qui s'est passé. Et le processus de restaurer cette forêt, grâce à l'engagement des scouts de communauté pour protéger la régénération naturelle. Pamela Lenol-Genge et ses consoeurs Samburu s'occupent d'une pépinière de jeunes plants pour de futures plantations forestières. Dans tout le Kenya, des chaînes de valeur basées sur les forêts sont en train d'apparaître et contribuent aux efforts de restauration. Rus Wairimu ramasse du bois de chauffage à partir de branches mortes sur les 2,5 hectares de terre agricole qu'elle destine à une plantation d'arbres. Elle commencera à vendre du bois dans quelques années, quand les arbres auront grandi. Leur bois permet la création d'emplois dans toute la communauté. Des opérateurs de scierie qui transforment le bois. Aux ébénistes qui fabriquent des tables, des chaises, des lits et bien plus encore. En Finlande, les chaînes de construction en bois prospèrent et reposent sur une gestion durable des forêts. Des matériaux de construction innovants à base de bois permettent de répondre aux changements climatiques et aux besoins de développer des économies plus circulaires. Ces panneaux de bois préfabriqués sont appelés bois lamellés croisés ou CLT. Ils sont aussi durables que le béton, mais plus rapides et plus simples à installer, stockent le carbone pendant toute leur durée de vie et ne nécessitent aucun matériau d'origine fossile, ce qui les rend plus respectueux du climat. Le CLT fabriqué ici est utilisé dans la construction d'appartements, d'écoles, d'opéras et même de gratiel dans le monde entier. Les bénéfices concrets, qu'ils soient économiques ou environnementaux, incitent fortement à protéger, restaurer et utiliser de manière responsable leurs ressources forestières, préservant ainsi la valeur des forêts pour les générations à venir. Les médecins de la nature, nous pouvons nous réunir les médecins de la nature et de la nature. Merci à vous. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci.